Coronavirus, le coronavirus risque de perturber les négociations post-Brexit. Le Royaume-Uni et l'Union européenne réfléchissent à reporter le deuxième cycle de négociations sur leurs relations post-Brexit prévues la semaine prochaine à Londres à cause du coronavirus, selon des sources concordantes mercredi. Les discussions restent prévues la semaine prochaine, mais nous évaluons la situation, a déclaré un porte-parole du premier ministre britannique Boris Johnson. Degré, degré, degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus nous suivrons les conseils des scientifiques. Il y aura une décision conjointe Royaume-Uni-UE pour voir comment mener ce cycle, selon la même source. Une source diplomatique à Bruxelles a affirmé qu'il est hautement probable que les négociations soient annulées. Nous réfléchissons à des alternatives, a déclaré cette source à l'AF. Le numéro 2 du gouvernement britannique Michael Gove a estimé qu'il s'agissait d'une question ouverte, ajoutant, nous avons du vent aujourd'hui de Belgique qu'il pourrait y avoir des inquiétudes de santé publique particulière. Le Brexit, entré en vigueur le 31 janvier, a ouvert une période de transition, jusqu'à la fin de l'année, durant laquelle Londres et Bruxelles espèrent nouer une nouvelle relation. Les négociations ont débuté à Bruxelles le 2 mars, avant un deuxième cycle prévu la semaine prochaine dans la capitale britannique. Londres souhaite un accord de libre-échange avec l'Union européenne et des accords de coopération dans des domaines, comme l'énergie et l'aviation. Nombre de responsables européens apparaissent sceptiques quant aux chances d'aboutir d'ici au 31 décembre et le moindre retard, dans les discussions en cours risque de mettre à mal ce calendrier. Michael Gove a néanmoins assuré mercredi devant une commission parlementaire qu'il n'y aurait pas de report de l'échéance. Le Royaume-Uni déplore six décès de malades atteints du nouveau coronavirus, la Belgique 3. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Royaume-Uni et l'Union européenne réfléchissent à reporter le deuxième cycle de négociations sur leurs relations post-Brexit prévues la semaine prochaine à Londres à cause du coronavirus, selon des sources concordantes mercredi. « Les discussions restent prévues la semaine prochaine, mais nous évaluons la situation », a déclaré un porte-parole du premier ministre britannique Boris Johnson. Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus nous suivrons les conseils des scientifiques. Il y aura une décision conjointe Royaume-Uni-UE pour voir comment mener ce cycle, selon la même source. Une source diplomatique à Bruxelles a affirmé qu'il est hautement probable que les négociations soient annulées. « Nous réfléchissons à des alternatives », a déclaré cette source à l'AF. Le numéro 2 du gouvernement britannique Michael Gove a estimé qu'il s'agissait d'une question ouverte, ajoutant « Nous avons eu vent aujourd'hui de Belgique qu'il pourrait y avoir des inquiétudes de santé publique particulières ». Le Brexit, entré en vigueur le 31 janvier, a ouvert une période de transition jusqu'à la fin de l'année, durant laquelle Londres et Bruxelles espèrent nouer une nouvelle relation. Les négociations ont débuté à Bruxelles le 2 mars, avant un deuxième cycle prévu la semaine prochaine dans la capitale britannique. Londres souhaite un accord de libre-échange avec l'Union européenne, et des accords de coopération dans des domaines, comme l'énergie et l'aviation. Nombre de responsables européens apparaissent sceptiques quant aux chances d'aboutir d'ici au 31 décembre et le moindre retard, dans les discussions en cours risque de mettre à mal ce calendrier. Michael Gove a néanmoins assuré mercredi devant une commission parlementaire qu'il n'y aurait pas de report de l'échéance. Le Royaume-Uni déplore six décès de malades atteints du nouveau coronavirus, la Belgique 3. Cliquez sur « s'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.